Aucun ne veut prendre ses responsabilités pour inscrire les 100 facs qui occupent depuis 36 jours l'université Paris-Lanterre et les bureaux de la présidence de monsieur Philippe Gervais Lomboli. Enda, tu vois, elle est dixième en classement en France athlétisme. Elle a demandé Hélène Staps, tu vois, logique. Elle aimerait bien avoir une petite spécialité athlétisme. Parce que là, tu comprends même moi, tu vois, que si tu es positif, j'ai compris le... Filme, filme un tout. Vous êtes filmés, vous êtes filmés ! Qu'est-ce qu'on lui a proposé avec Parcoursup ? Regarde, elle a refusé. Oh mais pas bien, on lui a proposé un petit BTS, production, conception de produits. C'est pas mal ça, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? On est séquestrés là ? On est dans l'impossibilité de pouvoir sortir. Enfin, au bout d'un moment, ça devient dingue. Regardez un peu, on ne peut pas sortir en fait. Ce n'est pas du tout possible de sortir. La porte est fermée, ce n'est pas du tout possible. Voilà, bon. Madame Salie, monsieur Pichochodo, on vous met en demeure d'ouvrir les accès. C'est quand même complètement flou. Ça veut dire qu'en fait, on est enfermés là-dedans. Voilà, bravo. On n'est pas responsable de la pénurie budgétaire. On n'est pas responsable du monde de moyens. Alors non, non, on n'acceptera pas. D'ailleurs, depuis le 29 octobre, vendredi, deux jours après l'occupation, la présidence a refusé toute forme de discussion. On a trouvé que c'était assez scandaleux parce que ce refus de négocier, il se faisait en disant que c'était de la faute au ministère et que le ministère refusait d'inscrire sur Nanterre. On était quand même assez choqués quand on a dit ça. Il s'était un peu surpris. L'air de dire, non, nous, on ne refuse rien, quoi. 61 inscriptions. Ils ont proposé un compromis. Il y en a 40 qui sont inscrits à Nanterre et les autres qui sont inscrits par le rectorat. Et en fait, le président, il ne lâche pas. Pour deux autres, par exemple, qui demandent Hélène Psycho. Alors là, Parcoursup, ce n'est plus Parcoursup, c'est Erasmus, tu vois. Stahel et Nalka. Et bien, eux, en fait, lui ont proposé pour le premier, Nice. Et la seconde, Brest. Mais tu vas me dire, Brest, l'air est frais, quoi. Tu ne veux pas y aller, à Brest, d'ailleurs ? Sinon, ta Nesrine, pas mal, elle. Elle a eu son bac dans le 92, à Boulogne, tu vois. Avec mention, avec option droit. Et puis, elle, pas Nanterre non plus. Toujours pas de fac. 19 membres, toujours pas fac. Par contre, on lui a proposé quoi ? Paris 1. Tu dis, pas rien, quand même, pas rien. C'est sympa, la fosse de Paris 1. Non ? Mais à distance. Bah ouais, ils se sont dit, des fois que tu l'aies, ton année. Quand même, ça serait chiant que tu l'aies. Pourquoi ? C'est le Covid, en plus. C'est pas grave. Bon. Tu comprends, maintenant, pourquoi on était contre Parcoursup et pas pour culpabiliser les jeunes ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça donne toute cette merde, en fait. Tu as des étudiants, des étudiantes, des sans fac qui occupent, qui sont déterminés, qui mettent en avant le problème du droit à l'éducation, qui mettent en avant la question de l'austérité budgétaire. Comme ça, c'est un écran. Qu'est-ce que c'est un écran ? Sous-titrage FR ?